Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, logiquement, on va parler du coronavirus, mais on va aussi parler du krach boursier qui menace le monde entier, des élections municipales, de la situation des enfants réfugiés qui arrivent en Europe et de la liberté de la presse sur Minecraft. La première actue de la semaine, c'est donc logiquement la propagation du Covid-19 et les mesures que le gouvernement français a décidé de prendre pour faire face à l'épidémie. Cette semaine, il y a eu deux déclarations très importantes, celle d'Emmanuel Macron jeudi soir et celle d'Edouard Philippe hier soir. Bon, évidemment, ça vous le savez, toutes les écoles, de la crèche à l'université, sont fermées pour au moins 15 jours, c'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale a indiqué que la fermeture des écoles, collèges et lycées ira au moins jusqu'aux vacances de printemps qui débutent le 4 avril pour la zone C. Mais vous l'imaginez, ça risque d'aller au-delà du 4 avril. Attention, cela dit, ça veut pas dire que ce sont des vacances, puisque Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, a annoncé qu'il y aurait des cours à distance qui seraient organisés grâce notamment au CNED, le Centre National d'Enseignement à Distance. Normalement, je sais même si vous êtes dans cette situation, eh bien vous avez déjà reçu des infos concernant les cours en ligne et je sais même si c'est pas encore le cas, bah ça devrait arriver dans la journée. Dernier petit point là-dessus sur les écoles, pour ce qui est du bac ou encore du brevet, eh bien c'est encore trop tôt pour dire ce qu'il en sera. Autre mesure très importante, Edouard Philippe, le Premier ministre, a annoncé que tous les rassemblements de plus de 100 personnes étaient désormais interdits. Et puis hier soir, vous le savez très probablement, il est même allé beaucoup plus loin en fermant tous les lieux publics non indispensables. Concrètement, à partir de maintenant, ce qui reste ouvert, ce sont les magasins alimentaires, les pharmacies, les banques, les bureaux de tabac ou encore les stations essence. Le reste est désormais fermé. C'est une mesure qui était demandée depuis longtemps par un certain nombre de spécialistes et Edouard Philippe a critiqué hier un manque de discipline de certains Français qui, ces derniers jours, sortaient encore dans les bars et restaurants. En effet, l'arme principale contre le virus, eh bien c'est la distanciation sociale, autrement dit le fait de limiter les contacts extérieurs avec d'autres personnes. Au-delà de ça, par précaution, le gouvernement a demandé la déprogrammation immédiate des interventions chirurgicales non urgentes afin de libérer des lits de réanimation en salle de réveil et du personnel qualifié. Pour s'adapter à la pandémie de Covid-19, les hôpitaux de Paris ont aussi lancé une application pour être télésuivis à domicile appelée Covid-Homme. Concrètement, les personnes confinées devront répondre sur l'application à un questionnaire sur leurs symptômes une ou plusieurs fois par jour. Enfin, pour terminer, un essai clinique de traitement va aussi être lancé sur 3200 personnes en Europe, dont 800 en France, ce qui pourrait permettre d'accélérer la recherche d'un vaccin. Bon, il y a énormément de choses à dire sur le sujet, et même là, dans cette vidéo, je ne peux pas tout aborder. C'est pourquoi, à partir de demain, on va poster une petite vidéo tous les jours sur YouTube à 21h pour vous donner les dernières actus concernant le coronavirus. La deuxième actu que je voulais évoquer et qui est très liée, eh bien c'est le krach boursier qui a été provoqué notamment par l'épidémie de Covid-19. Ce qu'on voit en fait, c'est que cette crise, elle est évidemment sanitaire, mais elle a des conséquences beaucoup plus globales. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, mais le coronavirus a eu d'énormes conséquences sur l'économie mondiale. D'abord, il y a eu plein d'entreprises qui ont perdu le chiffre d'affaires, tout simplement parce que la plupart de la production, elle vient de Chine, et puis maintenant, eh bien, c'est le monde entier qui est concerné. Ce ralentissement de l'économie, il s'est ressenti sur les marchés financiers qui ont paniqué cette semaine, et la bourse a totalement perdu confiance. Pour vous donner un exemple, le CAC 40, qui est le principal indice de la bourse française, a notamment connu la pire chute de son histoire, avec une baisse de 12,28%. Ça s'est passé jeudi, et cette journée est déjà considérée par certains comme un jeudi noir. À titre de comparaison, il avait perdu 7,3% en clôture le jour des attentats du 11 septembre 2001, et 7,7% le 10 octobre 2008, en pleine crise des subprimes. De son côté, en Europe, la BCE, autrement dit la Banque Centrale Européenne, a assuré qu'elle comptait acheter 120 milliards d'euros de dettes publiques et privées supplémentaires d'ici la fin de l'année. Concrètement, c'est une manière de soulager les États et les banques sous tension face à une potentielle crise économique qui se profile. Si ça se passe comme en 2008, on se dirige vers ce que l'on appelle une récession mondiale, en gros un ralentissement du rythme de la croissance économique. Ce ralentissement, il pourrait avoir des conséquences sociales pour chacun d'entre nous, qui peuvent être potentiellement importants et dramatiques. Cela dit, pour nuancer, selon les experts, il faut voir combien de temps va durer la pandémie. Logiquement, selon la gravité du coronavirus dans les mois à venir, et bien l'économie mondiale, et notamment la finance, pourrait être sévèrement impactée, mais aujourd'hui, c'est encore pas évident de voir l'impact exact. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'au lendemain du fameux jeudi noir, et bien heureusement, les bourses européennes ont un petit peu rebondi. Le CAC 40 a par exemple repris 4,7% depuis, et faudra donc voir l'évolution de la situation dans les jours à venir. Là-dessus, je vous prépare une vidéo dédiée spécifiquement à ce risque d'une crise financière. La troisième actuelle de la semaine, c'est le premier tour des élections municipales qui a lieu aujourd'hui en France, dans un contexte de coronavirus. Bon, avant de parler de cette histoire de coronavirus dans les municipales, qu'est-ce que c'est concrètement cette élection ? On résume souvent l'élection municipale au choix du maire, et c'est effectivement le cas, mais le maire est élu au suffrage universel indirect. En gros, ça veut dire que les français votent pour des conseillers municipaux qui eux-mêmes vont élire un ou une maire. Pour les villes de plus de 1000 habitants, on parle de scrutin proportionnel de listes à deux tours. Deux listes donc, parce qu'on ne vote pas pour un candidat, mais pour une liste de plusieurs personnes d'un même mouvement. A noter que cette liste, elle doit être également paritaire, alternant hommes et femmes. C'est une élection proportionnelle. Ensuite, proportionnelle, en fait, c'est le mode de scrutin, ça veut dire plusieurs choses. Déjà, ça veut dire que si une liste obtient la majorité absolue au premier tour, eh bien, elle rafle d'office la moitié des sièges au conseil municipal. L'autre moitié des sièges au conseil municipal est répartie entre toutes les autres listes qui ont obtenu plus de 5% des suffrages exprimés. En général, 50% pour une liste au premier tour, eh bien, c'est assez rare, et donc, s'il n'y a pas de liste qui a plus de 50% des voix au premier tour, eh bien, on a un second tour, et pour se qualifier au second tour, il faut avoir obtenu plus de 10% des suffrages exprimés. Du coup, ça veut dire qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des triangulaires ou des quadrangulaires. En gros, il peut y avoir 3 ou 4 listes différentes, toujours au second tour, si elles ont obtenu plus de 10% des suffrages exprimés. Ensuite, ce qui se passe, vous l'aurez peut-être compris, c'est que les conseillers municipaux qui ont été élus vont se réunir pour un premier conseil municipal et voter à ce moment-là le maire parmi eux. Bon, pour les villes de moins de 1000 habitants, le fonctionnement est un peu différent, mais je vous mets un lien en description, je sais pas si ça vous intéresse. Avant de parler du coronavirus, parlons maintenant rapidement de Paris, Lyon et Marseille, puisque ces 3 villes ont des arrondissements. Autrement dit, ces villes sont divisées en plus petites structures, et donc forcément, le parcours est un peu différent. Les électeurs de ces villes votent d'abord pour leur conseiller d'arrondissement. Autrement dit, les habitants du 15e arrondissement de Paris, par exemple, dans le sud de Paris, votent pour leur conseiller du 15e. Une fois élus, ils sélectionnent parmi eux le maire de chaque arrondissement. En plus des conseillers d'arrondissement, en fonction de leur place sur la liste, et bien sont désignés des conseillers de la ville, qui siégeront à la fois dans la mairie de leur propre arrondissement, et à la mairie de Paris, Lyon ou encore Marseille, selon les villes. Ces fameux conseillers de la ville, ce sont eux qui vont choisir le ou la maire de ces grandes villes. Autre point, les élections municipales sont aussi importantes au niveau national, puisque c'est très utile pour les partis politiques d'obtenir un bon score aux élections municipales. Ça permet notamment de préparer les élections sénatoriales, qui auront lieu fin 2020 ou en 2021. En effet, les sénateurs sont élus par un collège de grands électeurs, qui est essentiellement composé de maires et de conseillers municipaux. Vous l'aurez compris, c'est une élection majeure, et qui se déroule dans le contexte du coronavirus. Pendant longtemps, le gouvernement a hésité à décaler ces élections, comme c'est le cas au Royaume-Uni, où les élections locales de mai ont été reportées. Finalement, le gouvernement français a donc décidé de maintenir ce premier tour, en mettant en place des mesures sanitaires dans les bureaux de vote. Mais ce maintien fait énormément polémique. Samedi soir, la moitié des présidents de régions, de nombreux politiques, mais aussi des médecins, demandaient le report, jugeant le maintien irresponsable et inutile, au vu de l'abstention record attendue, qui décrédibiliserait de toute façon l'élection. Maintenant que le premier tour est lancé, on se demande donc ce qui lancera du second. Selon Jean-Philippe Derosier, professeur de droit public et constitutionnaliste, reporter ou annuler le second tour entraînerait l'annulation du premier tour, qui a déjà été organisé. Bref, situation très confuse et inédite, affaire à suivre, je vous tiens au courant dans la journée sur Instagram, dans les résumés d'actualité. La quatrième actuelle semaine, c'est la situation assez préoccupante des milliers de réfugiés syriens qui arrivent aux portes de l'Europe depuis la Turquie. L'origine de tout ça, eh bien c'est la situation en Syrie, et notamment dans la région d'Idlib, le dernier bastion rebelle du pays, qui subit l'offensive du régime syrien de Bachar el-Assad, soutenu par les Russes. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques semaines, mais la Turquie a ouvert ses frontières avec l'Europe le 29 février dernier pour protester contre l'inaction de l'Union Européenne dans la situation en Syrie. En gros, la Turquie a brisé un accord qui avait été signé en mars 2016 avec l'Union Européenne, et qui prévoyait que les migrants restent en Turquie, en échange d'une aide financière européenne à la Turquie. Concrètement, ces derniers jours, ça veut dire que des milliers et des milliers de réfugiés ont tenté de rejoindre l'Europe, notamment par la Grèce qui est très proche de la Turquie et qui a ouvert ses frontières. Les autorités grecques ont annoncé la semaine dernière que plus de 1700 réfugiés étaient arrivés sur les îles grecques, dont des mineurs qui viennent s'ajouter aux 38 000 déjà sur place qui surpeuplent les camps de réfugiés dans des conditions humanitaires assez catastrophiques. Il y a notamment une vidéo qui a pas mal tourné où l'on voit des gardes-côtes grecques en train d'essayer de faire chavirer puis couler un canot pneumatique avec des dizaines de migrants à son bord. Mais pour apaiser un peu la situation, eh bien le président turc Erdogan a relâché un petit peu la pression migratoire sur l'UE en donnant l'ordre aux gardes-côtes d'empêcher les migrants de traverser la mer Égée, une autre voie de passage vers la Grèce. Du coup, ces derniers jours, pour répondre à cet afflux de réfugiés, eh bien le gouvernement allemand a proposé une mesure, celle d'accueillir 1500 enfants réfugiés bloqués sur les îles grecques. En gros, ces enfants seraient pris en charge par une alliance de pays volontaires, mais on ne connaît pas encore le nom de ces pays. Pour la dernière actue de la semaine, je vais vous parler de Minecraft et de censure sur Internet. Bon, s'il y en a qui ne connaissent pas Minecraft, c'est un jeu super populaire qui existe depuis 2009, et pour vous donner une idée, il y a 145 millions de joueurs actifs chaque mois. En gros, ça peut se jouer en ligne, et ça consiste à créer des mondes à partir de blocs. Personnellement, c'est un jeu qui a une place très importante dans mon cœur. Mais alors, quel est le rapport avec la censure sur Internet ? Eh bien, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le 12 mars, donc jeudi dernier, eh bien c'était la journée mondiale de la lutte contre la censure sur Internet. À cette occasion, l'ONG Reporters Sans Frontières, qui lutte pour la liberté de presse dans le monde, a créé une librairie d'articles censurés au sein même de Minecraft. En fait, ils se sont rendus compte que beaucoup de jeunes vivaient dans des pays où ils n'avaient pas accès à la presse indépendante, et que leurs opinions finissaient par être complètement manipulées par les gouvernements. Le truc, c'est que dans Minecraft, bah, il n'y a pas vraiment de loi, et donc on peut publier ce qu'on veut. En gros, grâce à Reporters Sans Frontières, n'importe qui peut trouver des articles censurés dans leur pays d'origine et des livres interdits. Les joueurs du monde entier peuvent par exemple consulter les articles de Jamal Khashoggi, un journaliste qui a été assassiné en Turquie en 2018, ou encore les travaux de la journaliste russe Yulia Berezovskaya, une opposante à Poutine. Vous l'avez compris, le but de cette initiative, c'est donc de donner un accès à la presse indépendante, même dans des pays où elle est censurée. En gros, vous le voyez sur ces images, ça se présente sous la forme d'une grande bâtisse de 12,5 millions de blocs, et ça a nécessité 3 mois de construction, avec 24 joueurs et constructeurs issus de 16 pays différents. Cette bibliothèque virtuelle, elle s'appelle Bibliothèque Libre, elle est accessible via l'adresse du serveur que je vous mets en description. Je trouve l'idée assez incroyable, donc ça me semblait intéressant de vous en parler. Du coup, vous le savez, en plus de cette chaîne YouTube, on va suivre l'évolution de la situation directement sur Instagram, avec les résumés rapides de l'actualité qu'on poste chaque soir à 18h. Le débat de la semaine, c'est le suivant, la France en fait-elle assez pour lutter contre le coronavirus ? Pour participer au débat, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite, et puis évidemment directement dans les commentaires. Dans la description, je vous mets des sources si jamais vous voulez en savoir plus. Je crois que j'ai tout dit, on se dit à demain.